Je suis Nathalie Spiteri, je suis architecte d'EPLG, ce qui veut dire diplômée par le gouvernement, mais je suis aussi décorateur. La particularité de l'architecte c'est de travailler le volume, c'est de chercher la fluidité horizontale, verticale, des espaces, des liaisons, mais le décorateur, lui, va venir embellir cet espace, colorer cet espace, meubler cet espace. Et l'architecture doit être au service du décorateur. Ce que j'aime, c'est surtout que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que pour moi, il faut que les choses soient naturelles, il faut que les choses coulent de source. Donc je suis prête à me creuser la tête 200 fois, à redessiner 200 fois la même chose pour que ça devienne légitime. C'est-à-dire qu'un trait, ce n'est pas seulement un trait, un trait sur une page blanche, ça devient un mur, ça devient un volume, ça devient une pièce dans laquelle on va soit mettre une chambre, soit mettre une salle de bain. Et tous ces éléments doivent entrer en ligne de compte pour que ça devienne naturel. Depuis presque 30 ans, je fais ce métier avec des entreprises qui me suivent, qui ont appris avec moi, qui ont grandi avec moi et qui parfois même enrichissent. Parce que l'entreprise est aussi un moyen de compléter le travail de l'architecte qui enrichissent certaines de mes créations, certains de mes dessins, certains de mes projets. Et j'ai besoin de ces allers-retours, j'ai besoin de ces gens autour de moi. L'architecte doit savoir déléguer, doit savoir s'entourer. Et l'architecte est le décorateur. Ce n'est pas un travail régalien, en tout cas ce n'est pas comme ça que je conçois le métier de l'architecte. J'aime les matières, j'aime toucher. J'ai besoin de ce contact, alors peut-être que c'est parce que je suis une femme, j'ai besoin du contact sensuel avec la matière, j'ai besoin de vrai, d'authenticité dans les matières. Et j'aime surtout que la matière soit utilisée dans sa simplicité, dans sa nature et que ce soit elle qui domine plus que ce que je vais en faire. C'était important que le bois puisse se présenter tel qu'il est, que le tissu puisse se présenter tel qu'il est, que le métal puisse s'exprimer. Et donc rechercher toujours l'authenticité du produit et le mettre en avant. La pierre aussi, j'aime beaucoup. Le marbre, j'aime beaucoup. Et donc dans les projets, c'est ce que j'essaye de mettre en avant. Et donc mon rôle, c'est plus de les magnifier que de les utiliser.